et salut à tous et à d'autres vidéos pour un nouveau tuto donc un tuto qui va vous montrer comment éditer des pokémon sur votre console directement sans pc donc les transférer les les éditer puis voilà donc pour cela il va falloir soit un jeu pokémon lune soit un jeu pokémon soleil un jeu s'avère alpha un jeu de méga ou une version ici grec donc nous on va s'intéresser à ces deux jeux là pokémon soleil et lune parce que c'est les jeux qui sont d'actualité en ce moment donc ici la croissance à faire alpha on s'en fout un petit peu quoi j'ai envie de vous dire et bon peu importe donc là ce qu'il va falloir faire donc attendez voilà il va falloir tout simplement et bien télécharger pksm donc attention donc je tiens à préciser que cette version ne prend pas à compte les versions en blancheur donc cette version a été comment dire et bien retravaillé par le par le convient le développeur qui s'appelle les bernando girlado donc c'est lui qui a créé l'application pksm et la dernière version 4.2.3 n'est pas compatible avec la version blancheur donc si vous pouvez l'installer mais le problème c'est que vous ne le pourrez pas et bien lire votre cartouche de jeu donc si vous avez une console hackée comme moi une plus sur firmware et bien vous pourrez l'installer donc au pire je vous laisserai par contre pour les consoles hackées c'est plus compliqué encore une fois il faut être en 11.3 pour pouvoir hacker votre console c'est là c'est le seul la seule façon de hacker si votre console est en 11.4 vous ne pourrez pas le faire donc pour installer pksm sur votre cfw ou votre custom firmware pour ceux qui peuvent vous allez aller dans fbi voilà comme ceci et dans fbi vous avez tout un tas d'applications donc vous allez aller dans title db comme ça c'est ici qu'il va falloir aller pour avoir pksm soit vous allez ici ou ça ou ça ou ça ou ce qu'elle est de qr code que je laisserai en description donc avec pksm vous pouvez scanner avec fbi pardon vous pouvez scanner des qr code grâce à grâce à l'option qr code installe donc pksm voilà on va le trouver il est là donc vous l'installer c'est tout simple vous faites a installe a donc moi j'ai pas le faire parce que je l'ai déjà et j'ai pas envie de voilà vous fait le start pour quitter une fois que c'est installé et là il va falloir que vous insérez votre cartou alors moi non j'ai pas un cadeau qui va se mettre et qui va dire que l'application a été ajouté donc moi c'est déjà fait vous mettez une cartouche de jeu pokémon sur les lignes ou oméga ruby saphir alpha ou xy voilà comme ceci vous allez dans votre sur pksm voilà donc grâce à pksm on va pouvoir et bien modifier notre sauvegarde directement sur la console donc c'est vraiment super donc là vous avez tous les logos de pokémon donc on a même un logo ds donc pour le jeu ds je vais y revenir ultérieurement dans une prochaine vidéo je sais pas donc là on va sélectionner notre jeu donc moi c'est pokémon soleil vous je sais si vous êtes sur xy ou rosa ou vous sélectionnez l'un des jeux et là on arrive sur la page gestion event ou crédit les events j'ai déjà fait une vidéo dessus donc vous allez un petit peu dans mes vidéos puis je laisserai la la vidéo en description vous allez dans la gestion et là nous avons éditeur éditeur de pokémon à fausse info save et ben je vous déconseille d'y toucher vous allez dans éditeur pokémon et puis là on peut voir qu'on peut et bien modifier un pokémon donc moi par exemple je sais pas j'ai envie de de modifier ce logpoint par exemple je veux le strat et tout donc voilà il est pas strat je le mets je le mets strat donc pour modifier sa nature et bien vous êtes tout simplement à appuyer sur le petit carré là vous aime par exemple moi je sais pas je vais jovial voilà je mets strat sont à l'ample et pas parce que si j'ai on va mettre on va mettre on va mettre excusez-moi putain mais voilà on va aller on va mettre au chauffement pour le pour les items donc maintenant c'est du pksl je vous dis ça a été mis en français pour ceux qui sont custom firmware vous pouvez l'installer grâce au cga que je vous ai dit vous allez on va on va mettre un objet au pif on va lui mettre une une baie ça il n'a pas voulu pour le lol si vous voulez mettre shiny vous appuyez sur chroma ici là voilà là il est shiny pour pokérus il apparemment il est déjà mis c'est stat donc on peut même on peut même modifier le déodresseur mais voilà pour modifier le déodresseur entrez le nom du dresseur quand ils vous disent moi je vais mettre dark yes voilà vous mettez dark yes voilà il est fait c'est stat ah là il ya niveau aussi moi je vais mettre niveau 100 voilà comme ceci alors c'est stat c'est un petit peu bordel comme vous pouvez le voir il a été entraîné un peu n'importe comment ce pokémon et ben là on va mettre 31 donc vous verrez rester appuyé un oui ça marche donc depuis ces versions on peut rester appuyé donc là j'ai envie d'enlever toutes ces stats donc là on va tout enlever on va enlever la défense dans l'attaque spéciale parce que franchement on n'a pas une attaque spéciale c'est une chips vous allez me dire on va enlever la défense la défense spéciale on va le mettre full attaque voilà c'est fait on va lui laisser les 600 pv on va lui mettre et bien full vitesse également voilà comme ceci une fois que c'est fait dans les capacités vous pouvez voir qu'il a des attaques de merde à part retour et bluff donc les ex-move ont été fait apparemment donc il a eu le mouvement bluff donc c'est c'est plutôt une bonne chose donc par exemple j'ai envie de mettre vampy point donc attention par contre il vend des points c'est un mouvement si j'ai donc il faut que je je me rends compte que le loge point est si j'ai mais vu qu'il n'est pas si j'ai je peux pas mettre un petit point est-ce que vous est-ce que vous suivez donc je sais pas trop comment vous vous développez ça en gros vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle attaque à votre pokémon il faut que vous vous assurez que le pokémon soit d'une génération où il peut apprendre l'attaque mais par contre faut être connaisseur quoi donc on va enregistrer le pokémon parce que je sais pas trop comment il est donc pour effacer un pokémon vous avez une autre option vous appuyez sur relâcher comme ceci voulez-vous relâcher vous faites oui continuer voilà on peut voir que le pokémon est disparu donc pour générer vous appuyez sur A sur la colonne vide comme ça et puis par exemple nous on veut un on va prendre un légendaire tiens on va prendre un légendaire on va prendre un on va prendre un 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 jirachi par exemple donc le jirachi on peut voir que c'est le jirachi de l'event 2016 qui est sorti l'année dernière on peut voir le déo on peut voir si il est shiny donc faut pas le mettre shiny vu que c'est un event pokémon donc merde je vais pas relâcher donc vous avez aussi l'option cloner donc l'option cloner donc par exemple on va connaître ce l'opin on va le mettre ici regardez on remplace par le ramolos hop il a été cloné vous allez sur modifier voilà donc le jirachi c'est pareil vous pouvez modifier sa nature on peut mettre jovial on peut mettre rigide on peut le mettre tout ce qu'on veut quoi donc on va mettre jovial on va le mettre aussi et bien orbe vie en orbe vie ou en dessous comme ça on sait pas on va mettre n'importe quoi enfin peu importe un c'est juste pour eux et bien l'exemple vous mettez orbe vie comme ça peu importe donc chromatique nous éviter de mettre les pokémon et les fabuleux chromatique parce que ça évite les bannes pour les gens qui jouent en online donc pour mettre plus rapidement c'est ça de 52 et puis sur le moins comme ça vous voyez c'est mis directement pareil pour la vitesse donc et c'est aussi l'attaque spéciale on peut mettre les pv par exemple on peut mettre à fondre on peut mettre à 6 donc voilà le jirachi a été a été modifié donc vous pouvez également enregistrer et puis maintenant pour transférer un pokémon ben voilà le jirachi par exemple j'ai eu de la portée dans mon pokémon lune vous allez aller dans banque et puis on va aller retourner la boîte où j'ai trouvé le jirachi où j'ai fait le jirachi par exemple on va mettre les deux l'opin et le jirachi donc vous l'avouez dans ma banque j'ai déjà des pokémons que j'ai ce que je stocke donc voilà donc par contre avec cette banque pokémon là vous pouvez eh bien apporter des pokémons de la 7g dans une cartouche pokémon xy crossa et saphir alpha donc je vous conseille pas franchement si vous voulez détruire votre jeu allez-y faites-le donc ne vous amusez pas à mettre un regard dans pokémon xy ou rossage je ne vous conseille pas c'est pas très conseillé si vous tenez votre sauvegarde ne le faites pas donc hop pour enregistrer vous voyez ils vous disent appuyer sur a c voilà et pour quitter en sauvegardant vous faites start voilà il vous dit d'appuyer sur start en signification vous faites voilà une fois que c'est fait tout simplement vous allez aller dans votre banque de pokémon lune donc là je mets pokémon lune dans la ds vous allez le voir en même temps que moi donc voilà vous lancez pksm voilà tranquille et puis voilà là il vous a chargé l'écran donc maintenant vous allez sélectionner pokémon lune voilà comme tout à l'heure on fait la même procédure voilà gestion vous retenez dans banque parce qu'on n'en va pas dit pourquoi on n'a pas édité de pokémon on va aller là où on a de la place donc là on a de la place du coup comme vous pouvez voir on va prendre bah les pokémon de tout à l'heure qu'on a transféré je sais pas où ils sont ah merde où est ce que je les ai mis ah bon décidément ils sont là donc voilà ils sont là on va les prendre tous les trois voilà donc là vous êtes d'accord il n'y avait pas de pokémon en bas on est d'accord donc vous les mettez tous les trois ici hop vous sauvegardez non ça vous n'êtes pas obligé de le faire vous appuyez sur B hop vous pouvez start A vous démarrez votre jeu pokémon lune soleil ou biomega sphère alpha peu importe vous démarrez voilà vous arrivez sur votre jeu conquis comme ça ah j'ai pas de version pokémon donc on va y aller tout de suite hop on va vers un centre pokémon je vais pas pouvoir vous faire une démonstration si les pokémon sont legit ou pas parce que j'ai pas assez de temps sur la vidéo hop je regarde dans mes boîtes donc là j'avais une boîte vide comme vous pouvez le voir on va aller vers les premières boîtes et vous pouvez voir que le log pain le jirachi et l'autre log pain sont bien présents dans les boîtes donc voilà c'est tout pour ce tuto donc j'espère que ça vous aura plu donc tous les liens seront en description donc voilà donc je vous dis à plus pour un prochain tuto, une prochaine vidéo ou un prochain live bye tout le monde